Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de l'actualité du Prince Harry et de Meghan Markle. Le couple, ce sexe qui vient de révéler les prochains invités pour leur podcast, le podcast qu'ils ont sur Spotify. Donc, si vous vous souvenez, il y a un mois de cela, ou il y a quelques semaines, en fait, je vous avais parlé d'un podcast que le couple allait faire pour Noël et pour lequel il avait signé avec Spotify. Donc, ils devaient créer un podcast, un podcast qui leur permettrait de donner leur avis et d'inviter certaines personnes qui comprennent et qui ont fait des choses extraordinaires dans le monde à leur niveau, pas seulement des célébrités. Donc, ils devaient faire une première émission pour les fêtes de Noël, pour les holidays, comme ils disent en anglais, et ça devait être avant la fin de l'année. Je crois que ça n'a pas encore été diffusé, mais on a déjà un petit aperçu de ce que ça sera. Donc, ils ont parlé des invités qui seront à l'honneur dans ce podcast des fêtes. Il y aura, par exemple, le comédien-présentateur James Gordon, il y a Stacey Abrams, il y a Christina Adin, il y a Rossi Andres, il y a Brené Brown, il y a Rachel Coggle, il y a Deepak Chopra, le célèbre naturopathe, le célèbre guérisseur, on va dire, le célèbre gourou, il y a Matt Haig, il y a Sir Elton John, le chanteur, il y a Hussein Malour, il y a aussi Naomi Osaka, la championne de tennis, et il y a Tyler Perry, le producteur, acteur et aussi écrivain, scénariste. Il y a George The Poet, je crois que ça doit être un rappeur. La plupart, on ne les connaît pas en France, mais ils sont bien connus aux États-Unis et dans le monde anglophone, et c'est ceux qui vont participer à ce podcast. Alors, ils ne seront pas présents physiquement, ils ont juste enregistré un petit passage pour souhaiter les bonnes fêtes aux auditeurs. Ce sont des petits instants de bonheur qu'ils souhaitent donner aux fans à travers, justement, le podcast de Harry et Meghan. Voici ce que Harry et Meghan ont dit. Ils ont dit qu'ils souhaitent, par ce podcast, rendre hommage aux personnes qui se sont sacrifiées pour lutter contre cette pandémie et les personnes qui ont souffert énormément durant ces temps-ci, et soutenir les personnes qui, justement, sont en difficulté. Voilà ce qu'Harry a déclaré aux auditeurs. « Nous sommes heureux que vous soyez ici. Comme nous le savons tous, cela fait un an, et nous voulons vraiment rendre hommage à la compassion et à la gentillesse qui ont aidé tant de gens à la traversée. » En même temps, pour honorer ceux qui ont connu une incertitude, une perte impensable. Nos pensées vous accompagnent, surtout en cette période des fêtes. Harry a poursuivi. « Et dans de trop nombreux cas, les gens n'ont pas pu être aux côtés d'un être cher ou dire au revoir comme ils l'auraient souhaité. » A Meghan de rajouter. « Nous voulons également remercier les travailleurs de la santé, les travailleurs des services de première ligne et tant d'autres pour leurs sacrifices. » Harry ensuite continue. « Alors que nous arrivons à la fin de cette année et que nous regardons vers l'avenir, conservons les leçons que nous avons apprises sur l'importance de prendre soin les uns des autres et l'importance de nos relations, même quand ils sont physiquement impossibles. » Le podcast se termine sur une chanson que le couple a diffusée, une chanson gospel qui s'appelle « A little light of mine », c'est-à-dire une petite lumière qui m'appartient, qui a été jouée à la fin de leur mariage. Et suite à cela, Meghan a déclaré, « De notre part, je dirais que peu importe ce que la vie vous réserve, faites-nous confiance quand nous disons que l'amour gagne. » Elle a rajouté, « Cette chanson a été jouée à la fin de notre mariage pendant que nous descendions les marches de l'église. » Elle a ensuite rajouté une citation de Martin Luther King. Elle dit, « C'était la musique que nous voulions jouer lorsque nous avons commencé notre vie ensemble. Parce que comme nous le savons tous, les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière peut le faire. » Et Harry a rajouté, « Le message de cette chanson est celui auquel nous tenons si chers. Il s'agit d'utiliser le pouvoir que chacun a en nous pour rendre ce monde meilleur. » Et pour conclure, ils ont dit quelques mots sur l'amour. Et Harry a dit ceci, « De notre part, je dirais que peu importe ce que la vie vous réserve, faites-nous confiance quand nous disons que l'amour gagne. » Et Harry a rajouté, « Oui, l'amour gagne toujours. » Meghan finit par conclure, « Tellement vrai. » Merci à tous nos invités. Et avec cela, nous avons quelque chose que nous voulons partager avec vous aussi. C'est à ce moment-là qu'ils introduisent justement le petit Archie qui vient dire un mot, c'est-à-dire « Je souhaitais joyeux Noël aux futurs auditeurs du podcast. » Voilà, donc là, dans ce podcast-là, on entend la voix de Archie que certains décrivent comme ayant un accent américain. Voilà, c'était les news sur Harry et Meghan. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.